C'est vraiment, ça a été traumatisant parce que tous mes voisins étaient dans la même situation. J'ai appelé les pompiers, c'est arrivé vraiment très très vite, pas eu le temps de réagir. Donc c'est comme une vague qui est arrivée sur la porte d'entrée. Toute la maison a été inondée, j'avais de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Ça a commencé à 2h du matin, on a commencé, il n'a plus, il n'a plus, il n'a plus, il n'a plus. À un moment donné, ma femme me dit, on entend de l'eau, on entend de l'eau. Alors elle me dit, allume, j'allume la lumière, alors plus rien, rien, le noir. Alors qu'est-ce que je fais ? Je me mets les pieds, je sors du lit, je mets les pieds dans l'eau. Vite, je vais vers la cuisine, j'ouvre la porte de la cuisine, j'ouvre la porte, impossible, impossible, je force, je force. Et là, de l'eau, je combattre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada